Les textes liturgiques du lundi 25 avril 2022 Première lecture Marc, mon fils, vous salue, 1 Pierre 5, 5 B 14 Lecture de la première lettre de Saint Pierre Apôtre Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en tant voulu Déchargez, vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères, de par le monde, sont en but aux mêmes souffrances Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toutes grâces, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle Vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable A lui la souveraineté pour les siècles, Amen Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter Et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme La communauté qui est à Babylone, choisit comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel Paix à vous tous, qui est dans le Christ Parole du Seigneur Psaume Psaume 88, 2 à 3, 6 à 7, 16 à 17 L'amour du Seigneur, sans fin je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux Que les cieux rendent grâce pour ta merveille, Seigneur, et l'assemblée des saints, pour ta fidélité Qui donc, là-haut, est comparable au Seigneur Qui d'entre les dieux est semblable au Seigneur Heureux le peuple qui connaît l'ovation Seigneur, il marche à la lumière de ta face, tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir Évangile Proclamez l'Évangile à toute la création Marc 16, 15 à 20 Évangile de Jésus Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres et leur dit Allez dans le monde entier proclamez l'Évangile à toute la création Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé Celui qui refusera de croire sera condamné Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants En mon nom, ils expulseront les démons Ils parleront en langue nouvelle Ils prendront des serpents dans leur mincet S'ils boivent un poison mortel Il ne leur fera pas de mal Ils imposeront les mains aux malades Et les malades s'en trouveront bien Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé Fut enlevé aussi les sacis à la droite de Dieu Quant à eux, ils s'en ont l'air proclamé par tout l'Évangile Le Seigneur travaillait avec eux C'est confirmé la parole par les signes qui l'accompagnaient Acclamons la parole de Dieu C'est confirmé la parole par les signes qui l'accompagnaient Sous-titrage Société Radio-Canada